Le paysage politique camerounais se prépare déjà pour les prochaines échéances électorales. Parmi les candidats potentiels, il y a Jean-Michel Nyncheux, le député du Social-Democratique Front, SDF, le principal parti d'opposition. Il a annoncé qu'il quittait le SDF pour rejoindre le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, le parti de Maurice Cantot, le rival malheureux du président Paul Biya lors de la dernière présidentielle de 2018. Jean-Michel Nyncheux a expliqué les raisons de son départ du SDF dans une lettre adressée au président du parti, Nijon Fruendi. Il a dénoncé le manque de démocratie interne, la gestion opaque des finances et l'absence de stratégie pour conquérir le pouvoir. Il a également accusé le SDF d'être complice du régime en place en participant aux élections législatives et municipales de 2020, bouicottées par le MRC et d'autres partis d'opposition. En rejoignant le MRC, Jean-Michel Nyncheux espère incarner le changement et la rupture avec le système actuel. Il a affirmé qu'il était prêt à affronter Joshua Ozy, le candidat du SDF à la présidentielle de 2018, qui pourrait se représenter en 2025. Il a lancé un défi à son ancien camarade en lui proposant un débat public sur les questions nationales. Joshua Ozy n'a pas tardé à réagir à cette provocation. Il a qualifié le départ de Jean-Michel Nyncheux de « trahison » et de « désertion ». Il a estimé que le député avait fait preuve d'opportunisme et d'incohérence en passant d'un parti social-démocrate à un parti libéral. Il a également ironisé sur son ambition présidentielle en rappelant qu'il n'avait pas réussi à se faire élire maire de Douala, la capitale économique du pays. Le MRC, quant à lui, a accueilli avec satisfaction l'arrivée de Jean-Michel Nyncheux dans ses rangs. Le porte-parole du parti, Olivier Bibou-Nissac, a salué son courage et sa lucidité. Il a affirmé que le MRC était le seul parti capable de porter l'alternance politique au Cameroun face au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, le parti au pouvoir depuis 1985.